Tarte à la citrouille 300 g de cassonade 60 g de farine tout usage Une conserve de lait condensé 3 oeufs 30 ml de sirop d'érable Une cuillère à thé de gingembre moulu Une cuillère à thé de cannelle moulu Un quart de cuillère à thé de muscade Et surtout, beaucoup d'amour! Pour faire la purée de citrouille, il faut commencer par couper la citrouille en deux. Elle va l'aide d'un gros couteau de chef. On la fend en deux. Ensuite, on va retirer tout l'intérieur, toutes les petites graines de citrouille. On peut prendre une cuillère, ça va aider à mieux les enlever. On peut les griller et faire des graines de citrouille qu'on peut se servir par après. On va les conserver pour ça. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Après ça, il faut les couper en petits morceaux. C'est beaucoup plus facile quand on coupe des petits morceaux pour éplucher des grosses citrouilles. Donc, on coupe en morceaux et après ça, on peut enlever l'afflure. Plus que le morceau est petit, plus que ça va être facile. On met les morceaux de citrouille dans un chaudron. Après, on remplit avec de l'eau et on les fait bouillir pendant 20 minutes. Ensuite, on va les égoutter dans la passoire pour en retirer l'eau. On remet tous les morceaux dans le chaudron et à l'aide de mixeur, on va les mettre en purée. On mélange ensuite tous les ingrédients. Sous-titrage Société Radio-Canada ... On verse ensuite notre appareil dans un fond de tarte. On peut aussi remplir les petits moules à l'aide d'une tasse à mesurer. On met au four à 350 pendant 20 minutes. Une fois cuites, j'ai rajouté des feuilles de pâte cuites par-dessus. Si vous avez aimé ma vidéo ou ma tarte, n'oubliez pas de mettre le petit pouce dans les airs et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se revoit très bientôt pour une autre recette, une autre recette Octob Sensei. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501